Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de cette lecture que j'ai achevée ce matin un militant syndicaliste franco-polonais, la vie évente de Thomas Olszanski Thomas Olszanski c'était un mineur syndicaliste d'origine polonaise enfin il n'a pas été que mineur dans sa vie mais son activité principale, le métier qu'il a le plus exercé c'est mineur il est né dans la Pologne autrichienne, puisqu'à l'époque la Pologne était liée dans plusieurs pays d'une famille très pauvre et comme beaucoup de gens de l'époque il a beaucoup voyagé on a un peu les points rouges et les points de passage importants de sa vie du moins de sa vie en France, parce qu'après la France il a aussi continué son parcours mais cet ouvrage étudie un peu l'après-France parce que du coup d'abord il a travaillé en Allemagne, ensuite il travaillait en France et c'est là qu'il s'est engagé le plus en politique et que c'est devenu en fait le leader syndicaliste de la CTU auprès des mineurs polonais, car il avait l'avantage d'avoir la nationalité française suite à son engagement dans la première guerre mondiale, puisqu'il arrivait en France dès 1909 à la différence du gros de la population polonaise qui arrivait après la première guerre mondiale et ayant la nationalité française, il était beaucoup plus à l'abri des expulsions que les autres syndicalistes polonais, donc il pouvait occuper une place de premier plan plus facilement il sera quand même finalement expulsé en 1934 après deux années de procédure et quelques mois de clandestinité suite à une loi de 1927 qui permettait de déchoir de nationalité les personnes qui avaient une activité contraire aux intérêts de l'État cet ouvrage est donc à la base son autobiographie qu'il a écrite en polonais à la fin de sa vie, dans les années 50, il est mort en 1959 mais ça c'est la traduction qui a été réalisée par Mylène Miu, qui est une historienne spécialisée des polonais de l'immigration polonaise et des liens globalement entre la Pologne et la France et en fait c'était son travail de mémoire d'électuer la traduction de cet ouvrage, de cette autobiographie et d'en faire un commentaire historique donc on a en fait d'abord le gros de l'ouvrage, ça à peu près, ça c'est l'autobiographie enfin il y a un avant-propos avant quand même, préface de Janine Ponty qui est une autre historienne spécialisée de la Pologne et en fait voilà, ça c'est un peu là, on a donc la préface qui occupe ça ça c'est l'autobiographie et ensuite le commentaire historique ici et après la biographie le commentaire historique est assez court je trouve par rapport à la taille de l'autobiographie la partie autobiographique est très intéressante il écrit assez bien, il raconte bien, c'est passionnant parce qu'il a énormément voyagé il a eu une vie palpitante, donc c'est très prenant par contre c'est pas, mais comme déjà comme toute autobiographie il y a une part de romancé et clairement là, déjà quand il l'écrit c'est encore un militant politique là il est dans la Pologne populaire depuis la libération la Pologne est un pays soi-disant communiste et du coup forcément c'est un pays où il se va sentir mieux surtout parce qu'il a été expulsé de France, il a dû se réfugier en URSS voilà forcément il se sent mieux dans un pays natal devenu un pays communiste que dans une France capitaliste quoi donc voilà du coup c'est encore un militant et le point de vue qu'il donne est orienté ça ça se voit si on compare, ça c'est évoqué dans la partie historique, commentaire historique c'est que si on compare les rapports qu'il a rendus lors des congrès de la CGTU, des rapports internes et ce qu'il dit dans ce livre, il y a des différences notamment sur le nombre d'adhérents, sur le succès des meetings il décrit également des meetings où il fait des centaines d'adhésions alors qu'en réalité on se rend compte que le nombre d'adhésions finalement réalisées était bien plus faible et lui-même le reconnaît dans les rapports d'adhérents en interne mais en public, il parle de succès alors ces meetings étaient quand même des succès c'était un excellent orateur, il arrivait à retourner l'opinion d'un meeting même quand le meeting était défavorable, le public était défavorable, il arrivait à retourner l'opinion et donc que des gens aient eu envie de s'engager assez nombreux après le meeting c'était possible par contre, entre l'envie de s'engager sur le coup et le fait de vraiment remplir la carte d'adhésion payer sa cotisation et tout, il y avait de la perte entre temps et ça c'est quelque chose forcément qui démet un peu dans les descriptions des grèves aussi il magnifie un peu la grève, il magnifie la lutte ça a un rôle politique et c'est aussi le fait que c'était rendu comme dans un pays qui n'était pas totalement libre au niveau de l'expression donc forcément il ne pouvait pas être trop critique des communistes, de la Pologne populaire, de l'URSS par exemple son livre n'évoque et c'est aussi pour ça qu'il évoque beaucoup moins l'après c'est vraiment la conclusion un peu de son autobiographie l'après France, donc il part en 1934 il y a une vingtaine d'années qui est résumée très rapidement il n'évoque pas les purges dont plusieurs militants communistes polonais ont été victimes il n'évoque pas le pacte germano-soviétique c'est parce que je pense que soit c'était difficile de le défendre de telle chose et l'évoquer en le critiquant, c'était difficile dans la Pologne de l'époque ce qui est intéressant aussi dans son livre, c'est qu'il raconte aussi sa jeunesse sa jeunesse en Pologne autrichienne et on a une description de la vie de la Pologne de l'époque de tradition, de ce que c'était que la vie d'une famille pauvre le fait de devoir travailler auprès des familles puriches le fait de devoir bouger plein de fois pour trouver des petits boulots pour tenter de survivre alors même si on peut aussi la soupçonner un peu une dramatisation de la situation pour le côté de mettre en avant l'aspect difficile, miséreux pour pouvoir aussi par contraste dire regardez comme la Pologne et c'était la misère avant et regardez maintenant c'est mieux on peut avoir cet effet là cependant, si on se fie aux commentaires historiques la description de la vie de sa région natale polonaise est assez fidèle à ce que l'on en sait donc en fait son ouvrage n'avante pas des choses mais il présente les choses sous un jour particulier donc il faut être très critique en lisant son autobiographie c'est très prenant, ça se lit bien mais il faut être critique, ça c'est le point négatif ce qui m'a aussi beaucoup été très utile c'est qu'il est passé à Champagnac, à la mine de Champagnac il y a tenu un meeting, il a soutenu des grèves enfin une grève et il raconte quelques éléments dessus des éléments qu'on trouve nulle part ailleurs donc pareil, c'est sûrement romancé et dans l'état actuel des sources que j'ai trouvées je ne peux pas vérifier ce qu'il dit donc là ces éléments c'est forcément des choses que je dois apprendre au conditionnel mais c'est une source qui m'est utile de savoir qu'il y a quand même eu ça au moins il s'est passé quelque chose qui ressemble à ça et ça me donne aussi une indication de me dire il faut que je cherche là-dedans il faut que je cherche sur l'année 1927 ça me donne des pistes de recherche ça c'est utile après au-delà de mon sujet de recherche c'est une lecture qui est prenante même en tant que roman ça serait déjà bien en tant que roman ça serait bien et dans un contexte historique et ça quand même décrit bien le contexte historique et ça permet aussi de voir quel est le point de vue d'un militant communiste syndicaliste de l'époque des luttes de l'époque donc ça donne aussi comme une vision de l'époque ce qui est plutôt bien après dans les erreurs qu'il y a il y a aussi des choses qui sont dues à la mémoire il écrit certaines choses donc il n'est écrit qu'à la fin des années 50 donc il y a des passages qu'il raconte 60 ans après alors qu'il est un homme âgé forcément il y a des soucis de mémoire mais ouais le commentaire historique permet après de repasser le contexte et d'avoir un avis plus critique sur ce qu'il raconte sur la CGTU le mandat ouvrière étrangère la migration polonaise la situation des Pologne des trois Pologne la Pologne prussienne, autrichienne et russe sur le procès d'Olsanski donc les deux années de procédure qui ont conduit à son exclusion par son exclusion du territoire français mais ouais j'aurais aimé que le commentaire historique soit plus important je le trouvais un peu court il y aurait peut-être en vrai je ne sais pas ça dépend quelles sont les sources dont on a à notre disposition sur le sujet mais je trouve que ça aurait pu être bien qu'il soit plus développé moi de mon côté je vous ferai une vidéo sur la vie de Thomas Olsanski mais j'ai utilisé en effet cet ouvrage quelques autres sources pour l'instant mais il va me falloir d'autres sources je vais essayer de voir quelles sont les autres sources que je peux trouver pour avoir aussi une autre vision critique et compléter donc à la fois avoir des compléments mais c'est plus que des compléments parce que j'ai déjà 5 pages de script donc en termes de quantité d'infos j'ai ce qu'il faut mais pouvoir vérifier ce qu'il dit nuancer ce qu'il dit et vous apporter à une vidéo complète sur le sujet qui sera assez longue et qui ne va pas arriver avant pas au mois de janvier ou plutôt en février et je pense qu'elle sera plutôt durant le printemps voilà l'écouter c'est terminé pour cette vidéo donc c'est une lecture pour résumer je voudrais oui c'est intéressant de le lire c'est intéressant de le lire mais à condition de garder l'esprit critique au revoir tout le monde